bonjour à tous alors aujourd'hui le live va concerner la micro entreprise donc je vous laisse participer à ce live si vous avez des questions à vous poser voilà n'hésitez pas à les partager en commentaire on fera un plaisir de vous répondre et puis sinon il y aura le replay c'est un trop musical comme d'habitude pour lancer le live ça va ouais j'ai fait tomber le téléphone puis le moment où ça s'est connecté bah nickel je vais baisser un peu le la musique bon alors comment ça va gwen ça va et toi lucy bah écoute ça va très bien comme une journée d'automne voilà c'est la rentrée des classes donc pas la rentrée des classes disons que c'est un début d'année scolaire entre guillemets bien chargé et du coup je suis très très heureuse de te recevoir sur ce live voilà en fin d'après midi merci de m'avoir invité d'ailleurs et je t'en prie c'est vraiment mon plaisir et parce que alors figure toi que je pense que dans mon audience il doit y avoir pas mal de personnes intéressées par la micro entreprise donc je pense que ce live va être pas mal visionné à la fois en direct et et en replay parce que bah c'est vrai que je fais toujours quand même une assez grosse audience en replay et donc aussi pour toi voilà non mais bien c'est cool aussi de pouvoir aider les personnes et de pouvoir leur donner des bons conseils et des informations qui peuvent leur être utiles surtout c'est clair tout à fait alors bah écoute si t'es prête je te propose de commencer tranquillement allez c'est parti ok alors bah je te propose de te présenter personnellement ainsi que ton activité voilà alors et bah du coup comme on a dit donc moi c'est gwen donc du compte insta ma micro et moi bah j'ai 34 ans je suis maman d'une petite fille de cinq ans pour un cours et sinon dans ma vie antérieure avant j'ai été salariée pendant huit ans pardon en tant que rh au sein d'une entreprise française grande entreprise française et en 2018 j'ai fait un peu le tour de mon poste j'en ai eu un peu marre j'ai négocié ma rupture conventionnelle parce que je voulais me mettre à mon compte d'accord je voulais me lancer mais là je pense que j'aurais bien eu besoin de ton aide Lucie parce que je ne savais pas d'emploi bah écoute finalement ça a l'air de très bien fonctionner voilà on se connaissait pas à l'époque finalement t'as pas eu tant besoin de moi tu n'as pas eu tant besoin de moi que ça pardon mais alors du coup donc en 2018 j'ai fait ma rupture conventionnelle mais quand même pendant un an j'ai erré un petit peu pour savoir ce que j'allais faire comme comme job parce que je savais que je voulais être à mon compte mais je savais pas vraiment d'emploi tu vois donc j'ai quand même pendant un an eu la chance donc de bénéficier du chômage ce qui m'a permis de me poser et de réfléchir c'est clair et du coup 2019 j'ai trouvé mon premier client et donc c'est là où j'ai officiellement créé ma micro entreprise en me disant bon bah ça y est je suis parti j'ai réussi à trouver mon premier client je me lance quoi et depuis bah je suis freelance voilà le lancement premier client c'est c'est trop ok c'est trop courageux c'est trop classe bravo mais bon comme j'ai dit le chômage effectivement m'a permis quand même de voilà j'avais cette sécurité financière qui me permettait en fait de me poser les bonnes questions et de me dire dans quoi il me lancé quoi ok super alors on va commencer par poser une question toute simple très basie c'est quoi la micro entreprise et est ce qu'il ya une différence entre la micro entreprise et le statut d'auto entrepreneur parce que j'ai l'impression que vous voyez plus le terme auto entrepreneur que micro entreprise tout à fait parce que du coup je rebondis sur le fait que j'ai créé mon compte instagram bah début 2021 parce que justement je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations sur la micro entreprise l'auto entreprise sur internet mais que des fois c'était un peu flou et que on se perdait un peu dans les infos donc donc voilà et donc effectivement et donc effectivement auto entrepreneur et micro entrepreneur c'est la même chose depuis le 1er janvier 2016 donc avant il y avait une distinction entre les deux mais depuis 2016 en fait c'est la même chose c'est le même statut c'est les mêmes avantages et les mêmes inconvénients et même statut juridique voilà ok très bien bon bah ça déjà je pense que ça va éclaircir pas mal de choses alors du coup en quoi ce statut de micro entrepreneur il est plus avantageux que les autres que les autres statuts alors c'est avantageux si tu as envie de te lancer seul parce que la micro entreprise en fait c'est une entreprise individuelle donc de fait dans tous les cas tu peux pas t'associer avec d'autres personnes le numéro de tirette il associé que à ton nom et à ton prénom à toi donc c'est qu'une seule personne et effectivement du coup c'est assez avantageux pour pour débuter quand tu as une idée que tu veux te lancer parce que c'est gratuit déjà de créer la micro entreprise contrairement aux sociétés qui par contre nécessite des frais pardon excuse moi je te coupe du coup quand on crée sa société est-ce que tu sais à peu près les frais enfin ce que ça tu vois pour qu'on se rende compte de l'économie je n'aurai pas le chiffre exact très honnêtement parce que ça dépend aussi pareil du du format de la société qui peut être une sas ou une ou une url je pense une sarl plutôt donc en fonction de ce de ce choix tu peux avoir des différences parce qu'il y a les rédactions des statuts qui peuvent être différents enfin bref donc c'est de l'ordre d'une centaine d'euros je crois d'accord ok oui puis j'imagine qu'après ça dépend aussi si on veut se faire assister par exemple par un avocat pour la rédaction des statuts donc premier avantage la gratuité déjà ce qui est un avantage non négligeable très bien je note notez tous gratuité on aime ce mot et tu peux te le créer ta micro entreprise toute seule aussi donc effectivement tu n'es pas obligé de te faire assister par un avocat ou au cabinet d'expertise comptable tu vas sur internet et hop en quelques clics tu peux créer toute seule ta micro entreprise donc ça c'est vrai que c'est facile ok gratuité simplicité ok jusque là on adore qu'est-ce qu'on te disait d'autre les avantages de ce statut bah du coup c'est que c'est un régime qui taxe d'un point de vue social et fiscal sur ton chiffre d'affaires donc du coup c'est un pourcentage tu le connais à l'avance tu sais qu'il y a 22% qui vont partir en cotisation sociale de ton chiffre d'affaires donc ça c'est quelque chose de fixe et ça le reste donc ça aussi c'est très pratique pour calculer à l'avance ça va voir qu'il va être prélevé ok prévisibilité troisième avantage voilà ok est-ce que tu penses à d'autres avantages donc moins cher c'est gratuit je regarde aussi mes petites fiches en coté oui oui bah t'as raison on est là pour faire voilà un live complet donc et que du coup c'est pratique aussi pour te lancer au début parce que ça te permet de tester ton idée du coup de voir effectivement si ça fonctionne ou pas si derrière tu as besoin de créer une société tu peux passer par la micro entreprise d'abord pour voir si ça ça matche et si ça fonctionne et après basculer en société ça t'évite de justement dépenser ses frais avant avant de tester ton idée quoi donc ça c'est vrai que c'est assez pratique d'accord ça marche et sinon est-ce qu'en auto entreprise on a besoin d'un comptable non ok donc ça c'est aussi un autre avantage tout à fait j'y avais pas pensé tu as raison tu peux faire ta comptabilité toi même et ça c'est vrai que c'est pratique aussi de ne pas avoir à déléguer et puis il n'y a pas de bilan ou de compte de résultat à fournir contrairement aux sociétés où ils doivent eux passer par des cabinets d'expertise comptable à cause de ça là non la micro entreprise n'a pas besoin de sortir ces éléments et donc du coup tu peux gérer ta comptabilité toute seule chez toi ok donc si on se résume simplicité, gratuité, prévisibilité, praticité on est ok très bien et alors du coup si on essaie de voir un petit peu le revers de la médaille parce que là pour l'instant ça a l'air d'être vraiment un statut parfait est-ce qu'il y a des inconvénients dans ce statut ? oui bah du coup forcément sinon ça serait trop simple bah du coup c'est aussi le premier argument que j'ai sorti donc c'est au tout début c'est de dire bah t'es toute seule donc des fois entreprise voilà et tu peux pas t'associer avec une autre personne donc de fait t'es toute seule et des fois au début bah oui c'est un peu quand même déroutant de te dire bah faut que je me débrouille par mes propres moyens donc ça je pense que des fois ça peut être un inconvénient quand même surtout utilisé et il y a un autre inconvénient c'est les plafonds de chiffre d'affaires d'accord du coup il y a des ce régime il est intéressant mais jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires après au-delà bah t'es plus t'es plus en micro-entreprise tu passes de fait en société et il y a un plafond de TVA donc l'avantage par contre ça aussi je l'ai pas dit c'est qu'au tout début de ton activité tu ne factures pas la TVA c'est facile aussi d'un point de vue comptabilité à gérer tu m'entends ? oui c'est bon ah c'est bon tu m'avais perdu oui donc je disais en fin de compte donc déjà c'est de l'argent qu'on a pas alors après la TVA ça nous appartient jamais donc finalement c'est de l'argent qui circule sur notre compte mais qu'on est quand même toujours à un moment obligé de restituer à l'état donc c'est quand même de l'argent qu'on a pas enfin vu qu'on l'encaisse pas on a pas à le sortir ok et ok d'accord et du coup au niveau donc ça sur la TVA l'avantage aussi en termes de prix de prestation tout à fait c'est que du coup on peut quand même se positionner alors en termes purement de concurrence j'imagine on a des prix plus attractifs que nos concurrents qui sont soumis à la TVA puisque comme il n'y a pas la TVA de 20% on a des prix qui sont quand même plutôt plus intéressant plus attractif et alors puisqu'on parle de l'argent qui sort qu'en est-il des charges ? est-ce qu'on peut faire passer des choses en charge quand on est en auto-entrepreneur quand on est en micro-entreprise ? non c'est effectivement un inconvénient de ce statut ok d'accord contrairement à une société où effectivement bah si t'achètes par exemple un ordinateur tu peux l'amortir donc d'un point de vue comptable quand t'es en société là en micro-entreprise non tu le peux pas tu es forcément imposé donc au niveau des cotisations sociales et fiscales sur ton chiffre d'affaires et tu peux pas déduire tes charges donc faut faire gaffe est-ce que tu peux rappeler parce que je crois pas que tu l'aies mentionné le montant du plafond au-dessus de quelle c'est le plus intéressant d'être en micro-entreprise alors il y a un premier seuil c'est du coup la fameuse TVA mais bon ça c'est toujours tu peux toujours le gérer c'est juste qu'en dessous de 34 400 au moins tu t'inquiètes pas de la TVA effectivement tes prix sont attractifs si tu fais plus de 34 400 de chiffre d'affaires sur une année complète dans l'année civile même j'entends d'accord là par contre tu dois facturer la TVA donc la collecter et la reverser comme une société d'accord c'est un premier plafond ok et le deuxième plafond qui te fait quand même sortir du statut ouais donc je parle pas des activités d'achat-re-vente parce que je pense pas que nos audiences ce soit des activités oui on va je pense que c'est plus des prestataires de services des activités libérales d'accord ouais je pense je suppose si besoin voilà si besoin pour les achats-re-ventes venez nous poser des questions c'est clair Gwen se fera un plaisir de vous répondre voilà sur les cas spécifiques voilà on vous fera une réponse sur mesure mais oui donc tu disais il y a un deuxième plafond c'est ça et lui c'est par contre sortir du statut ouais c'est ça ok et celui-là c'est 72 600 exactement ok donc du coup très pratiquement en fait imaginons on est on décide de se lancer comme micro-entrepreneur pour pour tester son idée etc et finalement cours d'année ça décolle beaucoup plus vite que prévu et donc on se retrouve à dépasser ce premier plafond du coup dans ces cas-là comment ça se passe donc tu l'as dit pour passer d'un statut de micro-entrepreneur à un statut de société plus construit enfin en tout cas plus élaboré là-dessus c'est assez simple ouais mais alors du coup quand on est entre ces deux plafonds en fin de compte ça veut dire quoi est-ce que ça veut dire que par exemple on a de la TVA que sur ce qui dépasse le fameux plafond des 34 400 euros ou comment ça se passe c'est ça en gros ça fonctionne en année civile de janvier à décembre et on va dire imaginons dans les trois premiers mois tu dépasses les 34 400 c'est à partir du moment où tu dépasses les 34 400 que tu factures la TVA et que tu la donc tu la collectes et la reverses après après d'un point de vue très pratique pour savoir comment ça marche la TVA c'est sur le compte des impôts c'est le compte des impôts pro où du coup il faut déclarer les montants de TVA que tu as encaissé et du coup après reverser ce qui est à reverser d'accord donc en fait après j'imagine qu'on ne peut pas vraiment frauder et en aucun cas il faut le faire mais de toute façon j'imagine que si on dépasse ce plafond l'administration se fait un plaisir de nous rattraper et de nous dire après vous avez dépassé le plafond finalement voilà vous pensiez ne pas nous devoir de la TVA mais vous nous en devez donc voilà il faut passer à la caisse tout à fait il vaut mieux anticiper et qu'ils ne viennent pas nous chercher d'ailleurs c'est plus sympa parce que sinon ils ne se rencontrent pas forcément à l'instant T d'ailleurs ils se rencontrent plusieurs mois après donc tu as le temps de collecter pas mal de TVA et de ne pas leur reverser on a été coupé pardon tu m'as retrouvé oui oui mais je crois que mon réseau c'est pas terrible je suis désolée bon c'est pas grave c'est les aléas du direct oui donc effectivement on a intérêt à être proactif dans nos relations avec l'administration de montrer pas de blanche et toujours de toute façon de montrer sa bonne foi quitte à de dire voilà j'ai des hésitations je ne sais pas trop où je vais répondre à ma question plutôt que de se dire qu'ils vont nous oublier parce que là par contre quand ils se rappellent de nous ça peut faire très mal exactement oui c'est ça il vaut mieux anticiper et il vaut mieux prendre les devants d'accord ok alors quelles sont les difficultés que tes clients puisque donc toi ta spécialité c'est d'accompagner des micro-entrepreneurs c'est quoi les difficultés que rencontrent le plus souvent tes clients est-ce qu'il y a des problématiques qui sont récurrentes ben justement je pense que la plus grosse problématique c'est l'aspect financier donc justement quand t'encaisses tes ventes ton chiffre d'affaires et ben savoir exactement combien tu vas reverser à l'URSSAF combien tu vas reverser aussi différentes taxes les impôts sur le revenu aussi et en fait de réussir à faire une gestion financière qui soit cohérente et savoir quoi se reverser aussi comme salaire parce que bon tu encaisses des ventes mais à un moment donné il faut bien que tu vives de ton activité ben oui et donc ça l'aspect financier c'est parfois le gabelette ok et du coup ce pourcentage en fin de compte du chiffre d'affaires qu'on peut se reverser comme revenu finalement c'est un espèce de pourcentage qui est le même pour tout le monde ou toi dans ton évaluation ce pourcentage tu fais un peu du cas par cas en demandant à la personne de détailler quelles sont ses charges parce que j'imagine que les situations elles sont peut-être différentes entre par exemple quelqu'un qui est obligé d'avoir un local quelqu'un qui n'en a pas même selon ben voilà si on vend des services ou des produits c'est pas tout à fait la même situation donc toi en fin de compte comment tu travailles exactement sans dévoiler tes secrets de fabrication mais en fin de compte tu demandes à la personne de présenter un peu un état des lieux de ses dépenses prévisionnelles etc et toi tu peux ensuite lui dire ben voilà sur 1000 euros d'encaissé voilà enfin je sais pas dis-moi c'est comme ça ouais c'est ça ok tu as tout à fait raison pour être honnête j'ai même un petit tableur Excel où en fait ben donc il y a les cotisations sociales et tout ça qui sont des pourcentages fixes comme je te disais sur le chiffre d'achat donc ça c'est bon c'est bloqué mais il y a aussi une partie où effectivement il faut rentrer tous les mêmes ces différents abonnements internet électricité un ordinateur que tu t'achètes enfin voilà n'importe toutes tes dépenses il faut les répertorier pour pouvoir avoir une visibilité après derrière moi je préfère voir sur l'année d'ailleurs parce que justement comme je viens de donner l'exemple d'un ordinateur tu vas l'acheter à l'instant T mais tu peux l'avoir proratisé des mois avant dans ton budget donc moi c'est plus facile d'avoir une visibilité à l'année ok mais voilà de rentrer toutes ces charges à l'avance effectivement t'es obligé de passer par le listing t'es obligé de passer par le listing de tout ce que tu payes et de le rentrer ok donc juste pour être clair on est d'accord que les charges attention ça ne vient pas en déduction ça ne vient pas diminuer le chiffre d'affaires et donc réduire l'imposition en revanche ça rentre en compte dans le calcul du revenu du bénéfice en quelque sorte qu'on peut se reverser comme revenu c'est ça ? alors c'est un point le plus complexe ok très bien non mais c'est très bien tu vois c'est trop cool justement que tu éclaircisses ce point là parce que je pense que justement tu vois rien que cet après-midi on m'a posé la question justement sur les charges etc alors moi n'étant pas comptable expert comptable ou même enfin voilà j'ai pas du tout ton poste je voulais pas m'avancer sur un avis donc c'est très bien que tu puisses répondre à cette question c'est ça alors du coup donc il y a le pourcentage de cotisation sociale qui vient là chaque mois ou chaque trimestre quand tu vas déclarer ton chiffre d'affaires à l'URSSAF ok mais par contre pour l'imposition sur le revenu là c'est vu que c'est sur une année c'est quand on fait notre déclaration d'impôt là en avril-mai enfin la date limite c'est avril-mai et là par contre eux les impôts viennent appliquer un pourcentage un abattement forfaitaire d'accord pas le même que celui de l'URSSAF sinon c'est trop simple mais oui ok d'accord ça marche donc tu as quand même un chiffre d'affaires annuel à déclarer donc c'est sur l'année N-1 et en fait sur ton année complète par exemple tu as fait 30 000 euros imaginons si tu es dans une activité artisanale et bien ils vont appliquer un abattement forfaitaire de 50% et donc au final tu seras imposé sur le revenu à hauteur de 15 000 euros voilà d'accord ok très bien bon en tout cas c'est très clair tel que tu l'expliques donc si on se résume ta principale problématique enfin la principale problématique de tes clients c'est surtout sur quel revenu je me verse quand je suis auto-entrepreneur voilà cette visibilité là ok l'imposition sur le revenu pardon je t'ai coupé désolé et l'imposition sur le revenu effectivement de savoir que bien ils vont payer l'imposition sur le revenu aussi en tant que micro-entrepreneur d'accord autant avec le prélèvement à la source quand on est salarié maintenant c'est un poil plus facile parce qu'on sait autant sur les revenus de micro-entrepreneur c'est un peu différent comme je viens d'expliquer c'est un calcul un peu différent et alors justement sur l'imposition en fin de compte quand on est micro-entrepreneur alors par exemple dans le cas où on est salarié avant et qu'on commence une activité voilà de micro-entreprise comment ça se passe pour la détermination de l'IR en fin de compte enfin de l'impôt sur le revenu pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire IR oui tout à fait alors ta première année d'activité effectivement c'est un peu complexe parce que en gros il faut quand même simuler on va dire ton impôt sur le revenu pour te préparer déjà un à compte de ce que tu vas verser d'accord pour pouvoir anticiper alors attention j'ai ma fille qui essaye de rentrer dans on a un invité on a des invités spéciaux sur ce live de guest star donc oui je l'étais en train de dire donc ouais l'imposition sur le revenu quand t'es que micro-entrepreneur ben en fait la première année malheureusement c'est un peu le flou il faut l'estimer il faut que tu fasses sur le simulateur qui est disponible en ligne sur impôts.gouv.fr ben essayer d'estimer un petit peu l'imposition que tu vas avoir pour pouvoir mettre un peu de côté après une fois que t'as passé ta première année ils vont prendre des comptes après tu le sauras un peu mieux sauf si t'augmentes ou t'exposes ton chiffre d'affaires effectivement l'appareil il va falloir ajuster mais la première année oui effectivement c'est un peu c'est un peu complexe à calculer il faut prévoir à peu près le chiffre d'affaires que tu vas faire pour estimer ton impôt sur le revenu ouais bon de toute façon la première année c'est toujours une année test mais c'est plutôt bien qu'il y ait des simulateurs en tout cas qui existent parce que même s'il y a de l'aléa ça permet quand même d'avoir une idée ok très bien j'en ai parlé dans mon dernier post d'ailleurs je crois de l'impôt sur le revenu le simulateur il est gratuit il est anonyme et tu peux le faire autant de fois que tu veux ils vont pas te retrouver au cas où on va faire plusieurs simulations on espère que le montant baisse à chaque fois ok alors quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent choisir ce statut est-ce qu'il y a je sais pas des questions à se poser avant de se lancer ou en tout cas des erreurs à pas commettre moi moi je pense que enfin c'est un conseil que j'ai appliqué pour moi mais que j'aime bien donner aussi je pense que avant de créer la micro-entreprise je pense que le plus important c'est de se concentrer sur ton offre sur l'activité que tu veux faire et sur les prestations que tu veux vendre ou le produit que tu veux vendre à mon avis il est plus important de se concentrer là-dessus que de se concentrer sur on va dire l'administratif de la création de la micro-entreprise parce qu'au final c'est malgré tout assez rapide à faire et ça va donc le plus important en fait c'est de se concentrer d'abord sur ce qu'on va vendre et de savoir si justement on a un premier client qui est prêt à acheter après une fois que tu es lancé et bien la micro-entreprise tu la crées assez rapidement sur internet ton numéro de sirède tu l'as normalement en deux semaines donc après ça se fait ça se fait assez rapidement donc je pense le meilleur conseil c'est ça bâtir un bon business plan avant de se lancer savoir un petit peu voilà quel prix on fixe pour notre offre et puis oui de toute façon ça permet quand même de savoir où on va financièrement aussi j'imagine quel chiffre d'affaires on peut potentiellement faire et donc là vous saurez aussi si ça vaut le coup de rester en auto-entrepreneur ou si dès le départ il faut opter pour un autre statut si vous avez le projet d'exploser d'exploser le compteur ok très bien est-ce qu'il y a d'autres conseils ? ça se rejoint avec ce que tu viens de dire aussi c'est de fixer ces tarifs c'est de bien en final comme on vient d'expliquer aussi un peu avant c'est de bien prendre en compte dans ton prévisionnel de chiffre d'affaires les charges qui vont être enlevées après que tu vas payer que ce soit de l'impôt de l'URSSAF donc bien bien prendre en compte toutes ces charges pour fixer tes tarifs parce qu'en fait faire un chiffre d'affaires c'est cool c'est bien mais c'est pas avec ça que tu vas vivre parce qu'il y a d'autres choses il y a des choses à payer donc pour fixer ces tarifs je pense qu'il ne faut pas se baser que sur le chiffre d'affaires mais aussi sur les charges que tu auras fait à sortir d'accord les tarifs la tarification bien prendre en compte toutes les charges d'accord ok bon et bien en tout cas si vous avez des questions alors vous pouvez les poser en commentaire voilà n'hésitez pas et puis si vous n'êtes pas présent lors de ce live de toute façon il y aura le replay et il y aura les commentaires sous la vidéo du replay vous pouvez je vous invite aussi à contacter directement Gwen donc pour rappel son compte Instagram c'est mamicro et moi donc voilà elle se fera un plaisir de vous répondre de vous conseiller là pour l'instant je n'ai pas l'impression qu'il y ait des questions alors est-ce que tu peux nous parler de ton actualité oui avec plaisir bah du coup moi donc sur mon compte Instagram mamicro et moi j'ai ouvert depuis hier exactement une liste d'attente pour un accompagnement personnalisé justement à la création et à la gestion aussi de la micro-entreprise ok vous pouvez aller voir en lien dans ma bio et je parle un petit peu du coup de cet accompagnement en quoi il consiste voilà super donc on est vraiment sûr de l'actualité tout à fait ultra chaude voilà trop bien et donc toi tu travailles en ligne j'imagine oui principalement accompagner des gens donc qu'ils soient en France dans le monde tout à fait vive Zoom ça marche bien ok super alors attends je crois avoir une question de Nelly de l'éclat du soleil peut-on vendre avant d'avoir créé sa micro ? en soi on peut vendre en marquant sur sa facture numéro de sirète en cours d'attribution ce qui signifie quand même qu'on a fait au moins les premières démarches pour créer sa micro-entreprise parce qu'effectivement on a le droit de vendre mais à partir du moment où tu vends une prestation où tu es professionnel là par contre tu es obligé de créer au moins le statut de micro-entrepreneur d'accord mais du coup il y a besoin de régulariser la facture par la suite ou non on peut la laisser comme ça il n'y a pas besoin de refaire une facture ensuite une fois qu'on a son numéro de sirète pour le client s'il vaut mieux on ne sait jamais pareil pour te protéger légalement on va dire une fois que tu as ton numéro de sirète au final c'est la même facture mais tu le renvoies avec ton numéro de sirète qui est bien inscrit dessus même toi au moins tu as une facture en bonne et due forme et ton client aussi parce qu'à tout moment malgré qu'on soit micro-entrepreneur que ce soit un statut simplifié l'URSSAF peut quand même venir te faire un contrôle donc il vaut mieux être en règle et alors j'imagine j'imagine que toi tu t'apportes aussi des conseils sur tout ce qui est mention obligatoire qui doivent apparaître sur les factures tout à fait tout à fait ok cool parce qu'il y a la plaisir ah oui il y en a on va pas forcément les lister dans ce live mais effectivement il y en a un certain nombre ok très bien bah écoute je suis ravie en tout cas je vais jeter un coup d'oeil moi à ta formule de l'accompagnement parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de mes clients tu vois qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et le micro-entrepreneuriat et qui ont justement peur d'y aller tout seul parce que c'est sûr que l'aspect démarche administrative comptabilité c'est ultra stressant et on a très peur de pas s'en sortir très bien est-ce qu'on peut terminer est-ce que tu peux nous donner le mot de la fin voilà est-ce que t'as quelque chose à nous partager pour clôturer ce live je suis ravie déjà d'avoir été avec toi ça c'est quand même super important le plaisir est partagé franchement on a balayé pas mal de de sujets j'espère qu'on a pas trop pas trop perdu de jambes parce que c'est sûr que c'est technique mais en même temps ton étude est technique et c'est c'est la raison d'être aussi de ton activité donc voilà mais l'avantage c'est qu'avec toi toutes ces choses techniques qui paraissent inabordables vous allez voir Gwen elle va tout vous expliquer tout simplifier tout vulgariser et vous allez tout comprendre le but c'est d'expliquer au plus simple exactement et que ce soit plus fun que ça en a l'air aussi oui tout à fait très bien en tout cas je te remercie beaucoup pour ton temps merci d'avoir accepté de participer à ce live et puis je te dis à bientôt pareil à bientôt merci beaucoup encore super merci beaucoup au revoir ciao ciao ciao